bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second numéro de notre web tv sls.tv un numéro un peu spécial et pour l'occasion je vous emmène ici en mairie de Salomine dans cette très très belle salle vous pouvez le voir autour de moi beaucoup de tables beaucoup de chaises parce que on va y mettre beaucoup de partenaires les élus de la ville de Salomine évidemment les parents d'élèves les directeurs et les directrices d'école la CAF une diététicienne des éducateurs bref toutes celles et tous ceux qui au jour le jour font vivre les politiques à destination de l'enfant vous verrez des échanges extrêmement dense extrêmement riche des ateliers thématiques qui se sont déclinés après bref tous ces acteurs là vont dialoguer et faire en sorte que demain nous puissions mettre en place une multiplicité d'actions à destination des enfants je vous emmène c'est parti merci à l'ensemble des partenaires des personnes présentes ce soir et merci encore à vous madame dubois qui représente et madame de près donc notre inspectrice sur la circonscription d'avions donc la présentation du comité de pilotage de ce soir se fera en trois étapes donc nous serons présenté un powerpoint relatant les actions et les projets mis en place dans le cadre du PEDT 2014-2020 dans un second temps nous vous présenterons quelques montages vidéo sur les actions proposées et dans un troisième temps powerpoint sur le PEDT plan mercredi plan mercredi très important chez nous à le mine les différents parcours proposés à nos enfants voilà donc si vous le voulez bien on lance de suite le premier sujet c'est parti donc l'ex parentalité donc mettre en place des temps d'écoute avec les parents afin qu'ils expriment leurs attentes les rencontres culinaires de la laïcité et au travers de ces recettes qui venaient d'origine différente on a pu discuter de ce sujet différemment sur un moment convivial et aussi partager un repas avec les parents qui participent faire aussi un projet avec les adolescents ça serait vraiment ma fille de temps en temps elle fait aussi le jeudi avec Dylan qui est un peu plus un culinaire aussi et elle est venue de temps en temps et tout et franchement s'ils pouvaient faire aussi avec les adolescents c'est peut-être une bonne approche justement les apprendre à manger et puis voir l'alimentation ça serait superbe on a reconduit nos actions dans les écoles maternelles de plus en plus on a des nouveaux parents qui participent une orthophoniste qui est venue une diététicienne madame Leroux qui est présente certains parents sont allés dans les ateliers détectives à l'école en basie notamment au départ nous avions commencé avec très peu de parents faut le dire le fil en aiguille effectivement le cet effectif de parents a augmenté on est arrivé effectivement cette année peut-être à une dizaine quinzaine de parents faut persister et continuer à mettre en place cette cette action parentalité au niveau des écoles donc pour continuer à évoquer la mise en place le renouvellement du plan éducatif territorial nous avons décidé de nous réunir ici dans cette salle de classe qui est un peu particulière puisqu'elle a été construite cette année c'est une place toute neuve on voit les enfants ont pris un peu leur marque c'est aussi voilà révélateur de l'engagement de la municipalité pour les enfants pour la scolarité nous avons ici aujourd'hui deux invités de marque crécy jurkowski notre maire adjointe à l'enseignement et puis david dercin qui est directeur du groupe scolaire basely depuis huit ans maintenant trois grands axes peuvent être identifiés peut-être que vous pouvez nous les rappeler il ya l'axe santé l'axe citoyenneté et l'axe parentalité alors l'axe parentalité on le sent bien dans les différents échanges que nous avons pu avoir les parents veulent s'impliquer dans la vie de l'école un lundi par mois il y a un atelier culinaire culinaire avec une diététicienne qui se déroule à la maison de la citoyenneté une bonne quinzaine à être autour des petits fourneaux pour préparer nos petits plats et on apprend on y apprend à utiliser certains produits plutôt que d'autres donc les bienfaits pour nous également et pour nos enfants des alternatives au goûter qu'on peut reproduire facilement avec les enfants à la maison alors rencontre autour des bienfaits du petit déjeuner équilibré alors je pense que vous voulez parler effectivement du petit déjeuner qu'on a organisé tous ensemble donc il y avait à san et donc plusieurs entraîneurs de sport et animateurs et donc on avait décidé de proposer à des adolescents et adolescentes de un petit déjeuner équilibré ce qu'ils font à la maison ils ne le font pas forcément en groupe et c'est vrai qu'on a été surpris de voir des adolescents manger des fruits sans problème même des amandes et noix enfin des choses qui n'avaient pas forcément l'habitude de manger à la maison et en fait ce sont des adolescents qui sont pas réfractaires à la bonne alimentation alors ils ont pour certains pas la chance d'en avoir à la maison parce que les parents n'ont pas forcément les moyens mais ça leur a je pense ouvert un petit peu l'esprit quand même pendant ce petit déjeuner j'ai mené on va dire une petite conférence sur comment manger équilibré avec les principaux défauts des adolescents les biscuits petit déjeuner et céréales très sucrées etc et c'est vrai qu'ils ont pu se rendre compte qu'il y avait d'autres choses à faire d'autres choses à manger et puis des choses bonnes parce qu'il les avait autour de la table là ce jour là donc c'était assez intéressant des adolescents qui ont été je pense surpris en fait et qui ont vraiment profité de ce moment et c'est vrai que ça c'est un bon moment je pense pour la plupart des adolescents qui étaient présents ce jour là deuxième action la sieste ici et par rapport au groupe avec les enseignants avec les animateurs avec madame la spectrice avec moi même on s'est vu plusieurs fois et a été mis en place une réflexion sur la sieste qui avant était un peu obligatoire à 14 heures et là il ya toute une réflexion de se dire que les enfants étaient fatigués après le repas et pourquoi pas les aider à aller se reposer tout de suite après donc on a trouvé une solution entre les animateurs les enseignants donc l'objectif en fait de ces interventions sur l'année dernière en fait était vraiment de sensibiliser l'alimentation chez l'enfant chez les petits enfants dans le cadre du réap et nous avons donc pour compléter les travaux qui avaient été réalisés dans le cadre des ateliers culinaires avec notre diététicienne c'était de monter un petit spectacle en fait sur le thème donc de l'alimentation et nous sommes partis d'un ouvrage qui s'appelle les carottes sont cuites pour le grand méchant loup qui était vraiment destiné aux tout petits où les parents et leurs enfants ont pu créer des marionnettes géantes sur le thème de l'alimentation alors nous avions donc les carottes les fruits les légumes et ce grand méchant loup qui venait donc nous bercer justement dans les comptes avec une représentation scénique qui a lieu qui a eu lieu en fin d'année 2018 donc dans le cadre du réap 2019 aujourd'hui cette nouvelle action santé a vu le jour une nouvelle fois et là cette année nous allons travailler toujours dans le cadre de cette prévention santé hygiène santé chez le petit enfant sur les accidents domestiques alors des aménagements importants des investissements importants aussi été fait de la part la municipalité j'ai en tête le self par exemple sur la question de l'alimentation du sport du bien-être etc quels sont les projets qui ont été menés ou quels sont les projets qui éventuellement demain seront menés je pense sur sur votre groupe scolaire basie au niveau santé plusieurs choses ont été ont été travaillé avec les parents mais également la municipalité bien entendu toujours en partenariat ensemble au niveau du projet éducatif territorial le premier point c'est le niveau diététique et la chose importante également depuis 2014 projet de première scolarisation des moins de trois ans donc là dessus un gros travail a été fait pour pouvoir respecter le rythme biologique de l'enfant un enfant de moins de trois ans qui mange à la cantine peut bénéficier justement de suite d'un repos bien mérité de sa matinée le projet sur le harcèlement en fait consiste en la création d'une pièce de théâtre avec deux classes de l'école jean jaurès c'est un projet donc qui est animé par deux comédiens professionnels voilà donc au préalable disons animer des échanges de paroles avec dans un premier temps les deux classes donc les élèves ensuite avec l'équipe pédagogique et les parents volontaires pour parler de la thématique donc ces échanges de paroles en fait vont nourrir la pièce de théâtre qui finalement va rassembler plusieurs disciplines parce qu'il y aura une partie théâtre une partie chant parce qu'il ya une création de chœurs et une partie danser donc sur cette thématique donc chaque classe va bénéficier d'environ 30 heures d'ateliers avec ses artistes et donc la finalité de ce projet vous pourrez en gros la constater le 17 mai à la mac ouais donc un appel à projets a été lancé en fin d'année 2018 il a pour objectif d'équiper chaque école élémentaire de matériel numérique donc il y avait quelques axes qui avaient été demandés donc réduire les inégalités sociales intégrer le numérique dans toutes les pratiques de place développer les compétences du b2i développer le travail coopératif entre élèves et favoriser les interactions donc là aujourd'hui tous les dossiers sont revenus il y aura deux projets qui seront retenus pour un déploiement à la rentrée de septembre 2019 et les deux suivants courant du premier trimestre 2020 le projet est actuellement en cours de co-construction avec une artiste qui s'appelle Catherine Sgoreki et là en fait dans le projet qu'elle propose au centre de loisirs mais également aux ados du CAJ c'est de récupérer des empreintes sonores et ce qu'elle souhaite c'est créer une espèce de cartographie sonore en tant qu'une espèce de circuit sonore thématique voilà de ces sons du quotidien qui voilà c'est une manière en fait de les remettre en fait on va dire en éveil parfois ce sont des sonorités qu'on oublie parce qu'elles sont perdues dans le brouhaha justement des bruits quotidiens et voilà de garder en mémoire aussi ces sonorités Alors on parlait d'ouvrir les portes il y a d'autres portes qu'on a réussi à ouvrir aussi avec le PEDT mais pas que et je sais que vous êtes très impliqués aussi là bas c'est à la maison de l'art et de la communication les ciné goûter les différents ateliers de danse de chant etc qui ont été mis en place peut-être on peut en dire on peut en dire aussi quelques mots à ce niveau là la municipalité offre également deux spectacles dans l'année pour chaque classe donc c'est important de le préciser et ouais il y a plein plein de choses qui se font au niveau de la maison de l'art et de la communication pour pour nous pour les parents pour les enfants énormément d'ateliers qui qui sont de leur place dernièrement j'ai même participé à un atelier kirigami donc avec la petite et voilà c'est c'est l'occasion d'ouvrir la maque à tout le monde un grand merci à vous deux d'avoir pu répondre à nos questions merci beaucoup écoutez il convient de terminer cette rencontre qui était forte intéressante très enrichissante donc un merci tout particulier à madame Dubois merci à l'ensemble effectivement des enseignants des directrices des directeurs d'établissements de leur présence également un grand merci aux parents à nous suivre dans ses projets dans ses actions merci à nos services merci à mes élus et un merci tout particulier ce soir pour les étudiants qui nous ont donc enregistré donc les étudiants métiers du multimédia et de l'internet de l'IUT de Lens merci à vous mesdames et messieurs bonne soirée bon retour et vive Salomine m Sous-titrage ST' 501 ...